En Afrique du Sud, on va parler du congrès national africain, l'ANC, 111e anniversaire de son existence. On va également parler du Mali, la côte d'Ivoire prône le bon voisinage. Et puis au Brésil, les radicaux refusent toujours d'accepter la victoire du président Luce Ignacio Lula da Silva. On termine par le Togo, année électorale. Quelle ambition pour les acteurs politiques du pays et ceux de la société civile ? Nous sommes avec Passeur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Passeur, ce soir, vous allez avoir beaucoup de boulot. Vous allez bien, nos meilleurs voeux à vous. Oui, mais nos voeux réciproques, nos voeux à tous et à toutes, ceux qui nous suivent de près ou de loin. L'année 2023, on y est rentré de plein pied. Et je pense qu'il est question de tout planifier pour ne pas être déçu à la fin de l'année. Donc, il faut être très optimiste pour cette année et pouvoir remplir ces cahiers de charge. Donc, je prie que la grâce du Seigneur surabonde et que nous puissions encore vivre dans cette année jusqu'à la fin pour lui rendre gloire. Donc, voilà le mauvais, le plus cher à tous et à toutes, à travers le plateau de Nioh Thibé. Passeur, c'est dans un stade bondé qu'ont eu lieu les festivités à l'occasion du 111e anniversaire de l'ANSI parti au pouvoir en Afrique du Sud. Et pour l'occasion, le chef du parti et président de la République sud-africaine, Syrie Ramaphosa, a prononcé un discours dans lequel il a promis de renforcer la lutte contre la corruption. Après une série de scandales qui ont profondément entaché l'image de l'ANC. Le chef de l'État a lui-même est embibé actuellement dans une affaire de cambriolage depuis des mois et a échappé à une procédure de destitution en décembre. La corruption dans ce pays, Syrie Ramaphosa, Passeur et Dokomi, a bien vu. Oui, d'abord, il faut dire que l'ANC, l'Afrique National Congress, est un des plus anciens, historiquement un parti très ancien en Afrique du Sud, qui a été créé pour la lutte contre l'apartheid, donc la majorité contre la minorité, la majorité noire contre la minorité, la minorité blanche. Donc c'est un parti qui a fait beaucoup pour l'Afrique du Sud et je pense que l'actuel président, d'ailleurs, fait partie de ses vétérans, de ce parti, dont le pivot est le naissement de la paix à son âme. Et je pense que ce parti a survécu à toutes les difficultés et malgré ça, reste le parti le plus majorité en Afrique du Malgré les scissions qu'il y a eu, parce qu'il y a Julie Malema de l'autre côté qui a créé son mouvement. Mais il faut reconnaître quand même que... Les combattants de la liberté. Les combattants de la liberté. Il faut reconnaître quand même qu'avec l'ANC, c'est une affaire d'histoire qui aujourd'hui est au devant de la scène en Afrique du Sud et avec Cyril Ramaphosa qui est trompé dans plusieurs... dans une affaire de scandale, de scandale qui allait même l'emporter. Il n'eut été l'opposition de la majorité au Parlement qui l'a sauvée. Puisque déjà, d'autres ont été déjà emportés, ont été emportés par... ses prédécessions ont été déjà emportés. – Jacob Souma par exemple. – Jacob Souma a suivi le sort là. Même Tabo Mbeki n'a pas échappé à cela. Donc c'est dire que c'est un parti démocratique au sein duquel quand même les valeurs démocratiques sont prônées. Et aujourd'hui, pour lutter contre la corruption lui-même, il est trempé dans une affaire des milliards qui ont été retrouvés dans sa ferme. Bon, il a survécu et aujourd'hui, bon, il a la tête du parti. Mais en Afrique du Sud, tout n'est pas joué d'avance, tout n'est pas acquis par rapport, comme le JDA, au rôle démocratique qui se joue, aux valeurs démocratiques qui se jouent au sein de ce parti. Mais je vois quand même qu'aujourd'hui, l'ANC ne se porte pas quand même trop bien. Ce n'est pas le parti que Nelson Mandela a laissé. Parce qu'avec tout ce qu'il y a eu depuis 1996, tout ce qu'il y a eu comme mouvement au sein de ce parti, c'est dire que les Noirs sont majoritaires et tout le monde regarde un peu la lutte contre la ségrégation raciale. Donc, à travers ce parti, c'est ça qui soutient encore le parti, l'ANC. Sinon, l'ANC aurait été déjà disparu de la scène politique. Mais le lendemain, quel sera le lendemain de ce parti ? C'est ce qu'il reste à voir. Bon, donc, j'avoue quand même que 111e anniversaire, plus de 100 ans d'un parti politique, c'est dire quand même que c'est toute une histoire, c'est toute une bibliothèque politique en Afrique de Sud. Alors, une histoire, les Sud-Africains ont remarqué, même les Africains ont remarqué cela. Mais vous l'aviez dit dans votre développement, passeur Hido Komi, on sent que le parti est en train d'être déplumé progressivement. Vous allez parler tout à l'heure de Julis Malema, qui a créé son propre mouvement, les combattants de la liberté. Alors, 111 ans peut-être pour réfléchir sur l'avenir du parti. Oui, il est question, évidemment, de réfléchir sur le parti. Parce que les objectifs, l'objectif de l'ANC, est-ce que ces objectifs sont atteints ? Vous savez, avec l'emblématique figure en quelle naissance Mandela, d'ailleurs, qu'on salue de passage, qui est presque immortel, même si personne est immortel, qui est une véritable icône, pour avoir lutté pendant des années, pour avoir été emprisonné pour la cause nationale, surtout la liberté des Noirs, pour une Afrique du Sud vraiment arc-en-ciel, qui est composée de toutes les races. Bon, lui, il n'a fait qu'un seul mandat. Voilà, ça aussi, il faut toujours retenir ça de naissance Mandela. Il n'a fait qu'un seul mandat. Il avait tout le boulevard d'être le président fondateur, d'être le président fondateur de l'Afrique du Sud. Personne ne s'y opposerait. Personne ne pouvait s'y opposer à Néstor Mandela s'il voulait faire, après son premier mandat, faire un second mandat, mais mourir au pouvoir. Il a donné l'exemple, après un mandat, il s'est retiré, et il est cité aujourd'hui un exemple de par le monde entier, c'est un modèle. D'ailleurs, il a été le prix Nobel, le lauréat du prix Nobel de la paix. Bon, donc, c'est dire quand même que les valeurs prônées par le vivre ensemble, la lutte contre la corruption, un État sud-africain vivable où il y a la possibilité pour tout le monde de vivre, ce n'est pas ce qu'on entend de voir. Il y a toujours les pauvres, il y a toujours les pauvres dans les temps en chip et autres. Donc, ce n'est pas exactement le but de l'ANC que Néstor Mandela prenne. Donc, il va falloir réfléchir, revenir sur les fondamentaux de ce parti pour pouvoir convaincre les Sud-Africains qui hésitent, qui hésitent encore, mais malgré eux, qui continuent de voter, qui continuent de soutenir l'ANC, juste à cause de la figure de Néstor Mandela. Déjà, ils y sont encore parce qu'ils ne veulent pas trahir la mémoire de Néstor Mandela. Mais est-ce que la lutte pour une Sud-Afrique multiraciale où tous les citoyens... Est-ce que l'objectif est atteint ? Les droits de tous les citoyens sont respectés. Est-ce que l'objectif est atteint ? Non, ce n'est pas encore atteint. Comme je le disais tantôt, il y a des gens qui sont toujours relégués au dernier rang et qui vivent dans des conditions aussi misérables. L'Afrique du Sud est un pays riche. C'est l'une des superpuissances en Afrique, après le Niger, qui est toujours, disons, entre le Nigeria et l'Egypte. Le Nigeria, l'Egypte et l'Afrique du Sud. Donc, je pense bien qu'il faut réfléchir, revenir sur les fondamentaux de Néstor Mandela, l'idéologie de Néstor Mandela, pour permettre à l'ANC de pouvoir s'imposer véritablement et pouvoir ratisser large, faire de telle sorte que l'ANC soit ce mouvement, ce cruiser national qui rassemble presque tout ce qui s'inscrive dans la dynamique d'une Afrique du Sud nouvelle, dont le Néstor Mandela reste toujours le pivot. Alors, l'ANC, c'est également des divisions internes, surtout au niveau de la hiérarchie. On l'a vu récemment avec Cyril Ramaphosa, le président actuel, et son prédécesseur, Jacob Zouman. Ce dernier a dit l'autre fois même que Cyril Ramaphosa était plus corrompu que lui. La lutte pour le leadership, également, on la trouve au sein de l'ANC. Naturellement, dans toute oeuvre humaine, il y a toujours le leadership, le leadership qui est toujours contesté. Chacun veut être leader, personne ne veut être sous l'autre. Et surtout, sachant que les deux, c'est des camarades de lutte, des gens qui ont lutté ensemble. C'est comme si Jésus disait à ses disciples, « Lequel pensez-vous être le plus grand ? » Et Jésus a dit, « Celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous ? » Bon, est-ce que c'est dans ce sens aujourd'hui que le leadership, le leadership au fait, se comprend ? Non. Le leadership, c'est pour remplir la poche. Le leadership, c'est pour être le premier, c'est pour être le bien vu. C'est pour être bien positionné. C'est ça, le leadership. Ce n'est pas le leadership. Le leadership, c'est de servir les autres. Et est-ce que c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui ? L'exemple de Néstor Mandela. Néstor Mandela était le serviteur de tout le monde, de toute l'Afrique du Suisse. Il était au service de toute l'Afrique et de tout le monde entier. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Et donc, le conflit de leadership ne va pas en finir au sein de l'ANC, puisque, comme Jacques Ouzuma l'a dit, vous savez, Jacques Ouzuma a subi vraiment de l'humiliation. Il a été emprisonné pour affaire de scandales et autres. Et donc, c'est à ça que son successeur a échappé. Mais qui sait, d'autres dossiers vont être encore ressuscités pour que l'ANC soit totalement embourbé. Mais je pense bien quand même qu'avec Séni Ramaphosa, ce n'est pas encore fini. Et quand on voit l'extension des critiques, des critiques qui s'étendent et des conflits internes, donc ces conflits internes peuvent facilement fragiliser encore l'ANC davantage. Si les gens ne s'y prennent pas et qu'ils ne se mettent pas en cause, pour dire, mais est-ce que c'est justement revenu pour pérenniser la mémoire de Nelson Mandela, celui-là qui est resté un homme sans tâche, un homme sans souillus jusqu'à sans fait, et que nous continuons aujourd'hui, pas de vénérer, mais nous continuons pas à saluer sa mémoire pour la lutte qu'il a menée pour une Afrique du Sud aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, qui est quand même, même s'il y a toujours les séquelles des ségrégations rationnelles, ce n'est pas comme avant. Et donc il faut saluer le qu'il a fait. Et quand vous le prenez, c'est comme si vous prenez Nelson Mandela avec Mattel Utheking aux USA. C'est pratiquement des gens de même congénère, parce qu'à l'époque, Mattel Utheking avait visité l'Afrique du Sud, et Nelson Mandela, il se cite mutuellement, que Nelson Mandela parle, il parle de Mattel Utheking, et Mattel Utheking parle aussi de Nelson Mandela. Donc d'ailleurs, Mattel Utheking, malgré son jeune âge, il est moins à l'âge de 39 ans, il a été aussi lauréat, il a été lauréat de prix Nobel de la paix. Donc c'est dire que, c'est des gens que nous devons imiter, c'est des gens que nous devons imiter, c'est vrai que pour moi en tant que pasteur, c'est Jésus-Christ, mais il y a des êtres humains qui se sont bien comportés, qui se sont mis au service des autres comme Jésus-Christ, et je pense qu'il faut marcher dans le pas. Est-ce que c'est ce que les autres sont en train de faire ? Est-ce qu'ils marchent dans le pas de Nelson Mandela ? Non, la corruption, les gens veulent s'enrichir, et tout ça là, on n'a pas vu ça de Nelson Mandela. Ils ne sont pas des bons élèves de Nelson Mandela. Non, mais ils n'ont pas été les... Nelson Mandela était le mentor, mais ils n'ont pas beaucoup appris de Nelson Mandela, sinon aujourd'hui, l'Afrique du Sud devait normalement avancer. On ne parlerait pas des chefs d'État, des dirigeants corrompus en Afrique du Sud, s'ils étaient vraiment des élèves assidus, des élèves qui ont vraiment appris de Nelson Mandela. Alors, la lutte pour le meilleur devenir de l'Afrique du Sud ne passe pas la bonne forme de ce parti aussi, nous dit-on, l'ANC. Est-ce que l'opposition, ou bien les opposants à l'ANC même, ne se trouvent pas dans l'ANC ? Non, les opposants ne se trouvent pas dans l'ANC, mais ils se retrouvent dans l'idée de Nelson Mandela. Ils se retrouvent dans l'idée de Nelson Mandela. C'est ça. Et donc, je crois, d'ailleurs, c'est pourquoi ils s'opposent à ceux qui dirigent aujourd'hui. Ils s'opposent à ceux qui dirigent aujourd'hui, parce qu'ils ne font pas comme Nelson Mandela. Donc, ils veulent ramener, eux, ils luttent pour ramener l'idéologie de Nelson Mandela au sein du parti. Je crois que c'est ça. Eux tous dit Nelson Mandela. Personne ne voudra faire cavalier seul, c'est-à-dire sans se référer à Nelson Mandela. Même les opposants se retrouvent dans Nelson Mandela, parce qu'il est presque le père, il faut dire le père de la Nouvelle-Afrique du Sud. Et beaucoup de personnes se retrouvent en lui. Mais au sommet de l'État, à travers l'ANC, on ne voit pas les comportements similaires à Nelson Mandela dans ses dirigeants. Et du coup, ils s'opposent. Et du coup, ils sont sortis de l'ANC. Et ils veulent créer un certain dynamisme qui soit proche de Nelson Mandela, mais qui, justement, est l'idéologie de Nelson Mandela. Donc, voilà un peu ce qui se fait aujourd'hui. Sinon, de toutes les façons, c'est des gens qui sont sortis de l'ANC, des gens qui connaissent bien Nelson Mandela, mais qui ne voient pas l'idéologie qu'a prôné Nelson Mandela dans la vie des dirigeants actuels. Parce qu'on les voit, c'est des selfishs, c'est des égoïstes. Voilà, c'est des égoïstes, des gens qui vivent pour eux-mêmes. Donc, ils ne pensent pas au peuple, à la majorité des peuples noirs qui vivent dans la pauvreté, qui vivent dans l'isolement et qui ne savent pas à quel sens se vaut. Donc, voilà un peu la situation métaphorique de l'Afrique du Sud. Alors, passeur, on va vous permettre de vous reposer un peu. Juste une petite pause, on revient pour parler de votre second pays, le Mali. Avec plaisir, le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada